Rien ne vous coûtera dans cette vie, si vous mimez, vous êtes abonné à ma page, vous me suivez tous les jours, vous partagez mes vidéos, mais lorsque je vous dis, ignorez les enjeux, parce que écoutez ce qui s'est passé. Il y a un frère, son compte a été hacké, son compte a été signalé. Aujourd'hui, il m'a appelé, ça n'est plus à moi. Voilà, il s'en est pris à moi. Et franchement, c'est regrettable, désolé. Il m'a appelé pour dire, ah, sa page a été bloquée, parce qu'il a répondu à quelqu'un. Mais j'ai dit, tonton, j'ai dit sur ma page, quand on vous insulte là, j'ai deux administrateurs pour répondre aux uns et aux autres, on n'a jamais mis. Donc, ce n'est pas la peine de répondre. Et vous voyez, à tout moment, quand j'ai fait le direct, je le répète tous les jours, je ne fais que répéter. Même pendant le direct, les gens m'insultent. Ne répondez pas. Et je me répète encore aujourd'hui. Quand on m'insulte là, s'il vous plaît, ignorez les injures, ne répondez pas. Même, j'ai ordonné à mes administratives de ne plus répondre à quelqu'un, de le bloquer simplement. Vous comprenez ? Parce que, il n'y a pas, sur Facebook, ce que les gens n'ont pas fait, pour nous désorienter, pour nous maltraiter mentalement. Ça n'a pas possible. C'est lui, dont la maman a été insultée, dans des vidéos, c'est-à-dire, la personne s'est levée, il a insulté, en vidéo directe. Qu'est-ce que c'est plus cher qu'une mère ? Il n'y en a pas. Maintenant, quand on... Moi, je vous ai dit... J'aime souvent, je le dis, je ne veux pas qu'on vous manque de respect. Ne répondez pas. Il s'en est pris à moi. Non. Il a dit... J'ai dit, ok. Moi, ça me va. Parce que quand il m'insulte, je le bloque là. Et puis, c'est terminé. Après, quelques mois, on le ramène encore. Je le bloque. Et puis, c'est terminé. Merci, Jamy. Donc, s'il vous plaît, évitez, ignorez les injures. Jumande, oui. Moi, je gère ça. Je n'ai pas de proie avec les injures. Parce que ce n'est pas écrit sur mon front que Benito, yiki, yiki, yiki. Non. Donc, je pense qu'on s'est compris. Ignorez les injures. Évitez-les. Ne vous en faites pas. Ça ne me fait pas mal. Les gars-là, on dit ici qu'on ne travaille pas. Il y a même d'autres qui vont travailler. Et vous ne savez pas combien de fois ils ont mal. Vous ne savez pas combien de fois les gens-là sont atteints. Est-ce que vous comprenez ? Ils sont tellement atteints, il y a ce qu'on m'envoie. C'est-à-dire, vous comprendrez, vous comprendrez, vous comprendrez quelque part, quand eux-mêmes, eux-mêmes là, eux-mêmes, c'est ce que mon frère m'a dit, s'accord, dit comme ça. Regardez quand un élément du CNRD poste quelque chose-là. Faites attention. Allez-y vérifier si les gens commentent. Ils ne commentent pas. Toi, tu es partisan du CNRD. Un élément du CNRD. Un activiste du CNRD. Un communicant du CNRD. Balance une vidéo. Mais tu dois commenter. On a un bobo. Tu dois commenter. Mais ils ne commentent pas. Donc, ça fait pitié. C'est-à-dire, ils font tellement pitié. C'est sur nos pages. Tu ne verras nulle part. Un abonné de Berito, de Damaro, de Mamou, de Hort. Allez, allez sur les pages des gens là. Personne. Personne ne parle là-bas. Donc, tellement qu'ils sont perturbés. C'est ce qu'alpha et tout. Ils ne savent pas quoi faire. C'est pour venir insulter, pour te pousser à les répondre. Mais prends ton temps. Donc, on va se comprendre. S'il vous plaît. Je vais d'abord, avant de parler dans ça qu'on a là. Dans ça, vous vous rappelez très bien. L'homme qui a enceinté sa secrétaire. L'homme qui a levé le caleçon. Parce que c'est les activités. Elle a une petite fille enceintée. Partagez, mettez le cœur. Je voudrais répondre. Il y a une individuelle. Mettez le cœur, s'il vous plaît. Permettez-moi de répondre. Quelqu'un qui ne vaut pas la peine. Ça aussi, je ne suis pas en train de le répondre. Je suis en train de dire à ceux qui m'envoient les vidéos. C'est quoi qu'on a dit à dire ceci. C'est quoi qu'on a dit à faire cela. Est-ce que vous ne voyez pas ce que le professeur Alphacondé a fait en deux semaines? Est-ce que vous ne voyez pas, vous ne constatez pas le mal, la perturbation, le manque de sommet que le professeur Alphacondé a donné à ces gens-là? Juste, il a fait une petite déclaration et nous avons commenté en montrant tous les angles de la maison dans laquelle il se trouvait. Les gens ont compris effectivement que le bâtiment là se trouve en Afrique. Donc, comme ils sont perdus, voilà. Et pourtant, c'est eux qui ont les armes. C'est eux qui ont tout. Vous ne savez pas que Sekouba Alphacondé est payé par Doumbouya par moi. C'est-à-dire qu'il reçoit son argent mensuel. C'est quelqu'un qui ne travaille pas. Je vais vous relater une petite histoire. Sekouba Alphacondé, que vous voyez comme ça, il a été chef de l'agent. À la fin de l'agent militaire de Sekouba Alphacondé, On va y aller se dire, comment vas-tu? Demander à tout le monde. Ils se sont assis. Ils se sont donné la latitude de se partager les gains, l'argent qui restait. Est-ce que vous voyez? Je ne sais pas si vous comprenez. Ah, Bintour Rahim. Bintour Rahim. Non, je vais te laisser. Tu vas m'écouter jusqu'à la fin. Après, je te connais, Bintour Rahim. Vous comprenez? Louis de Konaté, ils se sont partagés l'argent. L'argent de ce pays. Et qui était chef du gouvernement? C'était qui? C'était l'honorable Zammaridouli. C'est Zammaridouli qui était chef du gouvernement. Il y a eu des membres du CNRG, du CNDD, des membres de l'agent de Sekouba Alphacondé qui ont bénéficié de terrain. Ils ont vidé, ça a dit, tout l'argent. Toutes les banques où il y avait les comptes de notre pays ont été partagées entre l'agent de Sekouba Alphacondé. Louis Sekouba Alphacondé, Louis Sekouba Alphacondé, en personne, on le sait, j'ai fait un direct ici, en allant attaquer la personne, pensant que la personne avait dérobé les deux étages de Sekouba Alphacondé à Bruxelles. Ils ont acheté trois étages à Bruxelles. Ils ont mis les étages là en location. N'a dit à la monsieur. Abbas, comment va-t-il? Est-ce que vous comprenez? Il a acheté trois étages. L'étage appartenait à la femme la plus bénie, la femme la plus respectueuse, la femme qui se respecte, sa première épouse. Sa première épouse, une dame qui n'est pas, voilà, je dis, une dame calme, une dame qui n'est pas, voilà, merci frère Courré, elle fait même les primes de départ. Allez-y, demandez, parce qu'en ce temps, moi j'étais à Konakri, même les primes de départ ont été partagées, c'est-à-dire tellement qu'ils ont renu tout l'argent, ils ont partagé avec, c'est-à-dire en fonction de ton poste, les statuts et autres, même les primes, tellement le peu d'argent qui est resté encore après le partage, après le partage, ils ont pris ça comme prime de départ, j'ai oublié même, comme prime de départ, ils ont tout partagé. Ça, c'était sa jeune calue, ce Kouba Konakri. Et il a acheté trois états. Le premier état, c'était pour son épouse. La femme-là est calme, elle est très posée. La dame peut-là, sa première épouse. Elle est calme, elle est posée, elle n'a pas de problème. Elle est à Paris, là où elle est, c'est pour elle, voilà, elle était là pendant cette juinque-là. Elle ne faisait pas de bruit. Elle ne faisait pas de bruit. Elle était là, calme, posée. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Moi-même, j'ai attaqué le monsieur, je ne dis pas son nom, c'est lui qui avait dit à Konaté. Ceux qui connaissent ce monsieur-là, c'est son ami, il dit, les Congolais, Les Congolais. Alors, madame Esatouba, elle est une dame qui se respecte. Trop même, voilà femme qu'on doit chercher dans la vie. Très, très posée. C'est le frère-là qui a dit à Konaté, pendant ta jeune-là, il y a des Congolais. Les Congolais qui sont là, les Congolais achètent les maisons ici, ils mettent en location, les autorités congolaises là, pendant le temps au gouvernement, au Sénat, ils achètent des maisons à Bruxelles et autres là, envoient de l'argent, voilà, je veux, je vais payer les choses pour toi, ici les états, tu vas mettre en location. c'est ce qui fut fait. Le monsieur a exécuté sa part du contrat. Deux états, qu'est-ce que madame Konaté a fait ? La femme respectable qui se respecte, qui est intelligente, elle a acheté pour elle, mais elle a dit je gère, je gère pour moi, il n'y a pas d'association de gestion. C'est bon à rien là, vous savez, il a été arrêté aux Etats-Unis avec 60 000 dollars. On l'avait pris comme patron, voilà, on l'avait pris comme patron des forces en attente. Mais vous avez vu, dans la douce là, il s'est fait brûler par l'eau chaude là. Mais demandez-le ce qu'il avait brûlé, ce n'est pas de l'eau chaude. Demandez-le ! Ce n'était pas de l'eau chaude. C'est ce fanfaron aujourd'hui qui pense qu'il est quelqu'un. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Quand vous achetez une maison aux Etats-Unis, en Europe et au Clamé, vous entretenez la maison, vous payez les taxes, vous payez, vous payez tellement à l'État, vous êtes foutus. Vous payez tellement à l'État, le gars, lui, il ne connaissait que les paiements des locataires. Lui, il ne paie pas de taxes. Il ne paie pas les entités. Il ne paie pas la commune. Il ne paie rien au royaume du Belgique. Il y a eu des plaintes, il y a eu des poursuites contre eux. L'entretien, il n'entretenait pas. Lui, il encaissait l'argent. Il faisait la belle vie. Il prend l'argent, on le transfère, transfère-moi 10 000 euros, transfère-moi 5 000 euros et puis il fait la belle vie. C'est ce qu'il faisait lorsque les décomptons commençaient. Voilà, il était endetté. Vous savez ce qui s'est passé? Ils ont retiré les deux étages. Tandis que l'étage de Mme Aïsatu, 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 Voilà. Son épouse, son étage, voilà, voilà, son étage, son épouse à lui, l'étage était là, tout marchait bien, la dame s'y prenait très bien, la dame entretenait, la dame a créé, vous savez quand vous créez une cité ou vous mettez les allocations, vous devez créer un bureau qui s'occupe des toilettes, quand il y a quelque chose de panéocla elle a fait tout elle a rendu ça comme une entreprise elle payait même ceux qui s'occupaient de l'étage jusque là où je vous parle comme ça l'étage la fonctionne c'est pour son épouse quand il a perdu tout il est parti trouver la femme là en France demander à tout le monde il l'a mis dehors il dit va c'est ta vache là c'est comme ça il dit va c'est ta vache merci la maintenance merci beaucoup la dernière fois j'étais en direct ici la maintenance est venue parce qu'il y avait une petite panne au niveau de la douche la maintenance vient c'est comme ça il y a une maintenance il doit venir entretenir sinon tu dois porter plainte tu portes plainte contre eux et quand tu portes plainte contre eux au niveau de la commune il y a des agences qui s'occupent de ça quand tu portes plainte contre ton bailleur mais il a des problèmes il a des sérieux problèmes toi tu paies ton argent et lui il n'entendait pas le bâtiment mais tu es foutu elle s'en comprenait même aux états-Unis il s'agissait comme ça et quand il est parti voir sa dame là madame il l'a foutu dehors il dit va c'est ta vache elle demandait à ses copains où loge la vache sa vache là si c'est pas porter des perruques sortir comme ça faire des grandes choses et pourtant au fond il n'y a rien au fond il n'y a rien le monsieur là pourquoi il n'est pas important à cause de ça je le précise très bien je le précise très bien ce n'est pas une personne importante regardez lorsqu'il faisait sa gêne c'était au même moment que Zida le chef de la gêne du Burkina rendait le pouvoir aux civils allez-y au Canada le monsieur est au Canada tous ses enfants sont à l'école il a acheté une maison au Canada le monsieur gère une entreprise le monsieur est chef des partis politiques c'est un ancien militaire Isaac Zida l'ancien chef de la gêne c'est les deux qui ont fait le coup d'état au même moment ils n'ont plus le pouvoir au même moment mais ce dernier étant béni et organisé même l'élection passée on dit non il ne peut pas rentrer demandez à tout le monde ce monsieur est organisé sa famille il a une entreprise il a des financements il a des projets mais demandez à Sekouba Kouraté où se trouve sa société où se trouve ses projets elle se voit donc c'est ce monsieur qui se permet parce que je vous le dis et je le répète il n'y a que six personnes qui savent où est Alpha Koundé donc ça dit quand on nous voit un certain commentaire ça sent très bien où se trouve Alpha Koundé ça me fait rire moi ça me fait rire voilà pourquoi je dis que le processus Alpha Koundé est trop fort il est trop fort le monsieur est assis il ne fait même pas attention aux commentaires hier on en a discuté on parle des projets et autre chose ce matin j'ai laissé un message en revenant du boulot il m'a appelé nous avons un peu parlé et puis c'est terminé tout de suite là en revenant du boulot avant que je commence le direct en ce temps-là lui Sekouba Kouraté il souffre mentalement il n'a plus d'argent quand le petit est arrivé au pouvoir demandez-le parce que le processus il faut que malgré son comportement malgré son attitude malgré qu'une fois il a manqué de respect au processus Alpha Koundé mais ce monsieur ce grand monsieur le président a continué à les payer et Dadis et lui vous savez plus quand j'ai félicite Dadis j'ai enseigné dans l'école Dadis quand au moins vous demandez à Dadis Dadis a laissé une tâche l'école Santa Maria c'est pour Dadis hein Dadis au moins Dadis au moins a une école une grande école moi je ne peux pas être chef de l'agente et dormir dirait une femme c'est la femme qui me donne l'argent c'est pitoyable mon grand mon camarade depuis ici l'homme la vit dans la poche dans la jupe de sa vache vous comprenez dans la jupe de sa vache qu'est-ce que vous comprenez ça veut dire il n'est qu'un simple mendiant des enfants passés par là qu'il a aidé pendant la transition quand il n'a pas d'argent là il a perdu ces petits là qu'ils soient en Allemagne qu'ils soient en Bruxelles qu'ils soient en Angleterre c'est les enfants qui lui filent 100 euros 200 euros au même moment Isaac Zida est un entrepreneur il a un parti politique un parti politique je vous dis il a un parti politique au Burkina Faso la dernière fois ils ont refusé qu'il soit candidat mais le parti a insisté ils l'ont maintenu il est au Canada je connais je dis les photos tout 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 mais je préfère garder sa vie privée il accompagne les enfants à l'école lui-même au Canada il travaille il a tous les documents il travaille au Canada mais lui il se demande qu'est-ce qu'il fait sa vache laitière qu'est-ce qu'elle fait elle ne fait rien le seul bâtiment ils avaient aux Etats-Unis dans le coffre ils ont vendu ça aux Etats-Unis il y avait une maison ils ont vendu quand il n'a plus la vache laitière elle a dit on va vendre la maison c'est comme ça vendons le bien mal acquis le bien mal acquis celui qui se permet aujourd'hui qu'on n'est même pas où est Alpha Condé est-ce que ce monsieur qui n'a même pas un dollar peut garant Alpha Condé peut pas vous avez vu comment les gens ont déclinoté on dit la télévision nationale la radio libérienne vous avez vu je vous ai déjà dit hier ce n'est ni une télévision libérienne ni la radio nationale libérienne c'est des petites radios locales comme ça et puis c'est des podcasts c'est des gens qui font les podcasts et puis ils s'appellent les anciens voilà et ça ça a été payé par l'un des plus malhonnêtes du monde Youssef Boundou c'est l'homme le faux docteur le ouiafola docteur Yaghi Tare excusez-moi voilà quelqu'un qui a été un excellent élève nous l'avons connu un excellent élève qui a pas le diplomate il a à Santa Maria j'ai donné même les cours là-bas j'ai aidé mon âge j'ai épaulé mon ami à l'école là-bas c'est pour Dadis ça c'est pour Dadis construit sa femme quand Dadis était au Burkina sa femme venait souvent faire des inspections et puis renouveler une très belle école l'école était un centre d'examen tous les examens baccalauréat BPC entrant cette émane passe par cette école vous comprenez lui c'est Kouba qu'on a été Dadis au moins à 9 mois il y a eu coup contre lui mais lui c'est Kouba il a rendu le pouvoir tout l'argent qu'il a gagné il en a fait croire c'est lui aujourd'hui parce que Dumbuya a eu pitié de le payer parce que Dumbuya l'envoie son argent c'est de demander le combien il reçoit de Dumbuya via l'ambassadeur Silla en France c'est tout ce qui gagne c'est tout aujourd'hui parce que dans ça et en France dans ça le malhonnête qu'on a là dans ça le rendu visiteur vous avez vu comment dans ça est gonflé en train de parler de l'arrestation de Claude Pivy vous comprenez et pourtant je vais vous dire la vérité est-ce que vous avez vu je ne veux pas bavarder trop dans l'affaire de Claude Pivy parce que même si on rémit terre et ciel vous savez comme moi ce que Claude Pivy a fait est-ce que vous comprenez donc même si Claude Claude Pivy devenait chef de l'agent il allait être poursuivi mais personne ne comptait sur Claude Pivy prendre le pouvoir d'abord avant même quand il était à la maison Santa quand vous le voyez vous savez très bien qu'il était maladif il était très affecté ce n'est pas quelqu'un d'autre j'ai parlé avec quelqu'un qui travaille à la cour suprême de Libéria à la cour suprême il m'a appelé il est chauffeur à la cour suprême c'est le gouvernement qui a envoyé un avion le chercher l'homme qui était à côté les gens disent que c'est Pivy c'est faux c'est pas Verny Pivy c'est lui qui était c'est un Thomas c'est un jeune Thomas c'est lui qui était à sa droite à sa gauche c'est un jeune Thomas lui il est resté au Libéria c'est lui au Claude Pivy seulement on l'a envoyé et les Libériens l'ont dit lui il est malade il était sous traitement vous voyez moi 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 je dis c'est le destin c'est le destin de Claude Pivy voilà c'est le destin excusez-moi je vais aider un peu excusez-moi vous comprenez on veut seulement détourner votre attention demain le vin là c'est à Bruxelles allez-y manifester donc lui c'est Kouba Konaté qu'est-ce qu'il peut dire Alpha Kondo au moins a continué à le payer il avait les primes il respectait son argent Dadisa étant homme au Burkina Faso Dadisa a pris son argent l'argent qu'il reçoit là il a réinvesti au Burkina il s'est remarié au Burkina il avait commencé à faire sa petite fille au Burkina les gens sont allés le tromper les Bernard Gomou les parents forestiers ils l'ont vendu même ce qui s'est passé au Libéria le petit m'a bien expliqué il dit je le répète j'ai entendu quelqu'un dit que c'est une femme qui a non Moussa il ne faut pas l'écouter il faut le laisser je vais bloquer la peur Moussa Marema il ne veut plus écouter les pagaires il faut le laisser donc le petit m'a dit il dit écoute ce n'est pas une femme ce n'est pas une femme ce sont nos parents forestiers nos parents forestiers qui l'ont vendu si tu veux je vais aller jusqu'au village c'est à Mont-Severedou j'irai au village là-bas je préfère écouter les gens c'est-à-dire j'appelle je peux faire l'interview de beaucoup de personnes il était là-bas il était au sud de tout le monde il vivait en paix tout le monde le voyait là-bas il n'était pas caché au village il n'était pas caché au village là-bas il était là-bas et puis il a construit au Libéria il faut pas il a construit au Libéria il a des actifs au Libéria c'est pas un étranger au Libéria Claude Pivu n'est pas un étranger au Libéria voilà il a des plantations au Libéria ce sont nos propres parents pour avoir des postes pour avoir des postes parce qu'ils l'ont vendu est-ce que c'est vrai ? qui l'ont vendu ? nos propres parents voilà pourquoi quand tu parlais des forestiers dis que les petits forestiers là il y a un ami qui m'a dit pourquoi lui il insulte les forestiers j'ai dit ce qu'il dit là il n'a pas fait et pour telle raison il m'a envoyé un message un an et demi avant le monsieur qui m'a appelé le petit qui m'a appelé il dit voilà mon message j'ai dit continue ton travail il faut dénoncer les forestiers vendus là il dit ce sont les forestiers qui sont nous avons des infos depuis avant-hier là ça discute beaucoup au Libéria entre les forestiers ici dans deux ou trois jours il y a une question qui va se passer ici là les jeunes forestiers qui sont là ils sont en train de vendre les gens ici il y a une équipe aussi qui a été formée ici là pour chercher Alpha Condé et puis ce qui s'est passé à la radio là ce n'est pas une radio ce n'est pas une radio si tu veux tu m'appelles en direct je connais le monsieur qui a fait le podcast là je connais je le répète ce n'est pas une radio nationale et puis ils n'ont même pas parlé d'Alpha Condé d'ailleurs est-ce qu'on peut faire un coup d'état avec 150 000 dollars dans quel pays du monde on peut faire un coup d'état à 150 000 dollars mettons ça de côté c'est le montage de Yusuf Boundou donc laissez tomber nos frères qui vendent là vous savez c'est ce qui se passe en Guinée voilà des gens aussi Kassori est en prison notre champion est en prison c'est une délégation qui doit se lever pour aller à Forikalia ça aussi ça dit ça m'a tellement touché chez nous aussi les gars de les forestiers qui vendent les enfants voilà encore à l'abbé ah non et vous savez effectivement que c'est un régime illégitime un régime illégal c'est-à-dire vous vendez vos parents lui-même c'est comme ça il a dit clairement qu'il ne fuit pas la justice demandez si le volien est capable peut rentrer en Guinée il ne peut pas rentrer en Guinée demandez-le d'abord quand il rentre en Guinée où il va dormir la seule maison que Aïsatoua excusez-moi madame madame Aïsatoua c'est là-bas où il dormait mais actuellement l'esprit il a le kilo demander sa vache là et lui là demandez-le s'ils ont une maison en Guinée ils n'ont rien pendant tout son temps de la jeune les gens achetaient des maisons au Libé au Sénégal moi je connais beaucoup d'anciens responsables de la jeune de Secouba qui ont acheté des maisons au Sénégal Ablawad même les avait encouragés ils ne connaissent pas ils pensaient que c'est une bonne méthode ils ont suivi Ablawad ils sont allés ils sont allés payer des maisons au Sénégal beaucoup ont des maisons au Sénégal les anciens ministres de l'U.S.E.Kouba ils ont des maisons au Sénégal mais demandez-le l'U.S.E.Kouba s'il a une maison là-bas aucune aucune maison ce monsieur demande là où il dort qu'il nous montre qu'il filme son salon voyez son salon mais quand il s'agit de Mamaya où sa femme sa vache l'invité mais allez-y voir hein aujourd'hui il préfère se vendre à un criminel lui c'est que il n'a pas tué quelqu'un pour arriver au pouvoir hein mais vous avez vu dans un pays où il y a eu un massacre le ministre de la défense hein n'est pas au courant c'est dans quel pays non pour dire la vérité ce qui s'est passé au stade de 28 vous pouvez me dire que Sénégal n'était pas au courant tout le monde il n'était pas au courant Sénégal ne savait pas ça blaise écoutez regardez c'est-à-dire si on ne se lève pas hein on ne se lève pas parce que je vais vous dire que qu'on appelle ça la stratégie actuelle pourquoi je ne m'inquiète pas parce que patiente papa patiente comment vas-tu je me dis que ça ne va pas réussir pourquoi parce que je sais de quoi je parle et j'ai dit ça à mon grand frère Silla et Kanyaka j'ai dit à Kanyaka je vis à Kanyaka même si on met paquet d'argent on en va à Furikaria et à Furikaria ça va le 30e décembre c'est nous qui avons mis la pression sur certaines personnes de refuser d'agir moi je suis moi là ce qui me différencie de beaucoup je ne suis pas un hypocrite hein je ne suis pas un hypocrite moi et je ne suis pas partisan de de Nohandr Mandekal il y a tellement de messages ici Mandekal en dit si on ne s'associe pas on ne se comprend pas les gens viennent venir nous exécuter moi j'ai dit à la personne qui veut exécuter qui veut je ne suis responsable de rien dans ce pays là tous ceux qui sont responsables du massacre dans ce pays là qui répondent les actes c'est bonjour pour Benito tu ne peux pas actuer les enfants des gens et puis venir dire que c'est un règlement de code ce n'est pas un règlement de code lorsque vous préparez les tuyaux vous avez pensé aux conséquences vous pensez que tout ce que Doumbouya a fait il n'y a pas de conséquences il n'y en aura pas vous pensez qu'il n'y en aura pas même si Doumbouya a fait parce que Doumbouya ce qu'on appelle la guerre d'Izu c'est-à-dire il veut rester au pouvoir pour que le temps passe le temps passe pour que vraiment que cela continue jusqu'à les gens oublient personne ne va oublier la mort de son enfant qui va oublier la mort de son enfant Nedevani tu es mon enfant et j'oublie ça non ça ne peut pas marcher donc il faut acheter tout forêt carrière nous on connaît qu'elle ne s'appartient pas c'est nous qui l'avons choisi on choisit son candidat est-ce que celle ne s'appartient pas celle a été choisi nous nous sommes politiques on s'en fout des militaires moi je ne compte pas sur les militaires pour enlever ce doublé je l'ai même toutefois dit je ne compte pas sur les militaires moi je ne compte pas sur un militaire vous comprenez je ne compte pas sur un militaire je ne vais jamais m'associer à un militaire pour venir faire un coup d'état ça je le dis ce n'est pas ce qu'ils ont dit ici qui sont démocrates et sont chefs du gouvernement aujourd'hui moi je ne suis pas des gens comme ça je ne peux pas dire que je suis démocrate je fais des manifestations j'ai participé à des manifestations j'ai crié dans les médias et je viens pour occuper un poste de chef du gouvernement d'un délinquant ça ce sont les bas ou les autres quel honneur quelle dignité quel malheur est ce qu'on peut donc je le répète ils n'ont qu'à acheter tout pour les carrières allez acheter tout du breca tout ce qui moi je connais les vrais enfants de la basse-côte je l'ai même toutefois dit il y a des frères là nous parlons en whatsapp nous causons très bien on a dit il faut te calmer il faut te calmer il n'y a pas tant pas tant fait il n'y a pas l'autre j'ai compris pourquoi les amèdes là n'ont pas reçu en basse-côte les amèdes de Paris en basse-côte d'avoir la bête d'avoir la rivière balafa la bête à mettre de paris le téléphone n'a ramenera ainsi à qu'il ya un an n'a pas fait qu'aloum n'a petit quartier qui n'a pas c'est qu'à l'ombre il m'a arrêté à rana moumante au marane qu'il ya n'a pas j'ai les promis qu'il ya quand on n'a qu'à n'y a qu'un balafa la bête mouta la dîme et moua dit mais farné le 5 septembre moua moua dit mais farné et la fois spéciale et farné aujourd'hui engaye basse la village engaye basse la village c'est l'appétit nana sipora autant d'alpha kodi c'est les enfants là qui a envoyé deux trois millions ils étaient plus de huit personnes à l'effort spécial c'est les enfants là qui nourrissent les parents moua kate koumé ni kinde a trois amis ou moussov a à gomé ni n'a pété bimba fera aujourd'hui là les familles les familles sont abandonnées même passe même pension même l'argent a frappé non c'est l'ocompe et aboré na fos les familles les familles les familles sont rentrées au village et basse gavillage non motan balafa la amètre de paris à rassiga à rater kindi a ramené donc ce qui pense vous qui serait devant la délégation pour aller à four et carré moi j'ai déjà dit à la peau j'ai lancé mon message à la population de four et carré oui maurie car cela fait n'a dit on va à fournée toka lorsque un individu s'est présenté à fournée à tosiga et maurie n'est nous aussi nous voulons le pouvoir moi maurie pour voir donc mieux une femme baisseront au monna on fait pas c'est à dire on ne feront plus les comptes rendu c'est ce qui se passe en une boxe c'est que les réunions en moi s'appelait des forestiers de l'étranger et de l'intérieur mon affaire mabé si mandou la à l'égex exploité j'ai dit beaucoup vont rester dans la fête de ciment là moi c'est amant beaucoup vont rester dans la main je vais terminer pas dans ça dans kourouma si j'ai le truc là je veux faire écouter et j'ai pas d'un badra badra koné il faut il faudra connaît ça dit tu es tu es devenu vraiment petite tu es trop gonflé badra koné petit badra est ce que je peux retrouver ça non je voulais au fait écouter mais j'ai mis ça attendez 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 bon je voulais vous faire écouter pour terminer quoi s'il vous plaît mais je trouve pas ou j'ai mis ça d'accord c'est pas grave badra koné badra koné il faut aller il y a une école qui a porté plein comme toi il faut aller gérer ça voilà écoutez nous allons écouter ça rapidement camarades le dimanche 22 septembre la patrie la dignité et l'histoire nous appelle en effet ce jour-là monsieur dans ça et son cnt compte organiser sans encombre leur propagande constitutionnelle à paris dans le but de légitimer aux yeux de la communauté internationale la candidature de mamadi d'oumbouya permettre la tenue de cet événement ne reviendrait pas seulement à valider ce projet funeste mais marquerait indiscutablement un recul dans le combat que nous venons ici c'est pourquoi nous lançons un appel pressant à toutes et à tous pour une mobilisation massive afin de contrer cette imposture rendez vous donc le dimanche 22 septembre à 11h30 rue cannabis 75 014 paris nous comptons une fois encore sur votre engagement habituel pour défendre jusqu'au bout l'instauration d'un véritable état de droit et exigé justice dans notre pays ensemble unis et solidaire nous vaincrons voilà cet individu qu'on appelle dans ça l'homme qui n'est pas simple parce qu'il n'est pas propre l'ancien de marobali il est en france il est dans sa tournée non seulement il sait pas il s'est pas gêné de budgétiser son voyage son déplacement je suis pas en train de l'accuser allez sur facebook le montant qui a été décaissé le montant que le type l'a décaissé pour envoyer en france pour acheter les consciences des uns et des autres vous rappelez du voyage de bernard gommou quand bernard gommou est parti en france nos frères forestiers qui étaient là bas là il y avait un petit même son épouse j'avais commencé à acheter les jeunes forestiers pour le dino et qui sera le candidat de la forêt lui bernard gommou aujourd'hui là il est couché au canada ici bourse baie pas le prix dans ça le 22 le dimanche le 22 n'oubliez pas le gars veut regarder des conférences de presse il fait se justifier lui il pense que les autres qui n'ont pas à l'école lui pense que les autres prennent l'eau par là lui il a les arguments puisque tout le monde il a écrit une constitution par qui est ce que vous avez entendu une commission l'eau est pourtant au gabon il ya une commission car qui a écrit l'avant projet au mali ici c'est une commission qui avait écrit l'avant projet à vous aussi voilà au gabon on demande encore on remet le test de l'avant projet la constitution au gabon sous on remet d'abord à des sages à des professeurs d'université pour revoir c'est ce dernier document là qui vont soumettre un référendum au gabon tous ceux qui ont écrit ce document là il ya trois personnes qui sont passées sur france 24 j'ai écouté il a expliqué le compte le changement apporté au niveau de la nouvelle constitution du gabon chez nous ici vous avez entendu quelqu'un d'une qu'il a participé à la rédaction de son de cette consomme donnez-moi le nom de ces personnes ce petit un enfant un bilacro à son âge là il prend un document un enfant qui n'a même pas 45 ans le livre est comme ça il n'a même pas 45 ans il prend le guide d'un pays le miroir d'un pays il prend ça il met ça sur sa tête il s'en va séduire qui en france vous vous pouvez voter quelque chose que vous n'avez pas vu ou bien vous attendez la dernière minute on dit voilà la constitution mais vous serez le seul responsable vous allez valider mais pourquoi je suis énervé contre ce petit là il prend les guinéens comme des cons et puis quand vous l'entend regardez avec arrogance on est le plus intelligent que tous les guinéens regardez comment il expliqua l'arrestation de clore privy comme si c'est le c'est le renseignement guiné qui l'a arrêté le gars a été arrêté ils ont appelé qu'on a crié est ce que vous voyez la faiblesse de ce que vous appelez la renseignement ils ont payé des français pour fouiller toute la forêt ils s'apprêtaient appellent des jeunes pour ce que clore publie partout ce sont les libéraux qui ont appelé c'est les libéraux qui ont appelé et qu'est ce que j'entends aussi dans la bourse de morisanda je reviendrai le soir sur ça l'ouïa sandal de le volien vieux crocha qu'on a encore il faut que la dip de la diplomatie s'élève pour traquer à faconé c'est ce qu'il dit lui morisanda qu'il faut que la diplomatie s'élève c'est à dire lui morisanda il veut monter des dossiers envoyés à la turquie pour d'un moment alphacone ne devait pas être en afrique comme s'il est le père d'alphacone lui morisanda ça dit c'est qu'ils sont rentrés par la petite porte dans ce pays là veulent nous faire croire qu'ils sont légitimes plus que les peuples à qui appartiennent tous les pouvoirs c'est le pouvoir appartient au peuple comme un individu comme ça va de surcroît un galop lui se permet d'organiser des conférences à paris financées pour expliquer aux uns et aux autres pourquoi on doit accepter qu'il est qui est candidat libre chacun est libre de se présenter nous sommes tous des guinéens à bon mais moi j'ai mes limites là ceux qui sont en france là il n'est pas venu aux états unis pour organiser une conférence ici il le sait très bien ici là on n'organise pas une conférence il y avait une fête qui était programmée c'est là où il y avait en ce moment en ce moment le petit cognac qui est vendu fofana là il y avait les tels tels on les a dit de laisser tomber qu'il y a des gens qui sont en train de tout faire pour les suivre nous avons décidé n'importe quel membre du cnfd il faut prendre l'argent de la guinée viens aux états unis pour nous dire que non toi tu es venu nous expliquer que tu es plus légitime que ce régime là peut être légitime un régime qui est à son compte 300 morts ça c'est à son compte 300 morts que ce régime là est légitime on commode oritaille prenez l'argent venez aux états unis pour vous dire que vous êtes légitime wallah ici là c'est les états du sud l'amérique voilà d'ailleurs portez vous très bien on se reprend après mouri sanda non ambignon et sainte qu'on apprécie